L'Etat est sans appel en Guyane comme dans la plupart des pays et territoires de l'outre-mer. La liste conduite par Jordan Bardella a remporté ce scrutin européen en recueillant les faveurs de la majorité des électeurs s'étant déplacés dans 13 communes du territoire. En termes de suffrage, ce sont 3165 électeurs qui ont donc apporté leur voix au Rassemblement National, ce qui représente 27,47% du global. En comparaison avec le même scrutin, en 2014, la liste conduite par Marine Le Pen était créditée de 1100 voix et avait fini en troisième position derrière Europe Écologie-Les Verts et l'UMP. En cinq ans, c'est quasiment un soutien multiplié par trois avec une victoire pour la liste du Rassemblement National dans la majorité des communes du département. Les réactions sont nombreuses quant à la poussée de l'extrême droite en Guyane, même si certains répètent que cette élection est particulière avec une abstention de 86,59%. Je ne pense pas que ce soit une surprise, on s'y attendait. Je crois que les Guyanais et puis l'ensemble des ultramarins, puisqu'on a vu que le score était dans les Outre-mer pour le Rassemblement National, pas une surprise. Je crois que les sujets comme l'immigration, comme l'insécurité ont renforcé ce sentiment. Alors je ne pense pas que ce soit un vote d'adhésion, mais plus un vente de sanctions envers le gouvernement. Je crois que les Guyanais se sentent eux aussi un peu abandonnés. Donc je crois que cela devrait vraiment interpeller le gouvernement et changer un petit peu sa ligne. Il apparaît que l'absence de véritables campagnes de terrain pourrait avoir impacté le scrutin. Conséquence, dans l'optique des futurs rendez-vous électoraux, les États-majors pourraient tenir compte de l'évolution de l'électorat. Ce n'est pas une grande victoire. C'est un signe de contestation, un signe de coléant. Mais d'une manière générale, je ne pense pas que le Front National puisse en tirer non seulement glorification, mais puisse penser un instant qu'il prend prise. Même si nous avons des problématiques très lourdes, comme l'immigration clandestine, le problème des grandes dépenses en termes de fonctionnement ou de social des collectivités, le retard peut-être sur quelques aspects, notamment du plan d'urgence. Mais honnêtement, une élection européenne ne peut pas être configurée sur une élection municipale, législative et encore moins de la CTG. Pour la plupart des observateurs de l'avis public en Guyane, la progression de l'extrême droite interpelle et la réaction des partis et groupements politiques est scrutée.